L'enregistrement au fichier électoral et l'octroi d'une carte d'électeur est un pouvoir qu'on retourne à un citoyen afin qu'il décide de son orientation aux élections. Déclaration du chargé des questions électorales, le Dicongo Espoir dans la coordination du Grand Kivu, l'ordine rencontre tenue par la coordination de ses partis dans la sous-fédération du Vira. Cette rencontre entre dans le cadre de la feuille de route et de la redynamisation mise en place par la coordination afin de rendre efficace ses partis chers à José Mpanda Kabangou dans le Grand Kivu, précise Joseph Bilemon. Cette activité rentre dans le cadre de notre campagne de redynamisation de notre cher Parti Congo Espoir dans l'espace Grand Kivu. Nous avons commencé dans le nord Kivu avec la ville de Goma, nous avons fait l'étape de Bukavu pour le sud Kivu, nous avons fait l'étape de Luvungi où nous avons une section très dynamique. Nous sommes venus le faire aussi ici au Vira pour que nous puissions consolider l'équipe du comité sous-fédéral qui est ici et en profiter pour continuer notre sensibilisation envers nos membres de la sous-fédération du Vira par rapport au processus électoral qui est en cours et principalement par rapport à l'enrôlement qui va bientôt commencer pour le sud Kivu. Nous avons expliqué à nos membres qui comprennent que cette activité-là d'enrôlement constitue le pilier du pouvoir qui revient entre les mains des électeurs. Nous qui avons adopté le système représentatif, c'est à travers cet enrôlement-là que le peuple reprend son pouvoir. Donc la carte d'enrôlement que chacun aura avec lui, ça représente son pouvoir à lui. C'est son pouvoir qui lui revient encore entre ses mains pour que lors des élections, il puisse encore exprimer son choix libre pour élire les nouveaux dirigeants qui vont représenter le peuple et travailler pour le bonheur de ce peuple-là. Sous-titrage Société Radio-Canada